on retrouve notre petite boîte qui commence à prendre forme alors la boîte est texturée on a ajouté un petit ruban est ce que je vous propose maintenant c'est de d'ajouter une petite rosette comme on a l'habitude de voir sur les papiers cadeaux avec un ruban qui fait quelques des boucles en fait au dessus du papier et donc on va créer cette rosette afin de rendre la boîte plus réaliste et de créer un beau papier cadeau pour cela on va utiliser les splines qui sont des lignes vectorielles mais ça sera très compliqué de travailler sur une scène en 3d donc on appuie soit sur cette icône soit sur le bouton du milieu de la souris sur la molette pour passer en quatre vues et on va refaire la manipulation bouton de la molette pour agrandir la vue d'avant on va se placer à droite et on zoome un petit peu donc ici de manière à travailler sur sur un axe de côté on aura plus de précisions et on va pouvoir créer notre spline alors on va créer un ruban donc on va ouvrir l'outil spline prendre la forme libre alors on aurait pu prendre aussi la forme baisier mais bon là on va utiliser la forme libre et on va pouvoir créer ce ruban alors pour cela vous cliquez vous restez appuyé et vous modélisez ce ruban donc en faisant une petite boucle une fois que vous avez fait votre petite boucle vous allez cliquer sur fermer la spline et on va pouvoir très rapidement faire quelques petites corrections si jamais la forme ne vous convient pas trop on va créer quelque chose d'un peu plus souple un peu plus arrondi alors pas besoin de de faire un travail parfait alors là c'est juste ce petit le dernier petit point qui m'embête un peu voilà donc là c'est arrangé donc voilà là on a notre notre spline alors une fois qu'on a terminé on appuie sur le bouton du milieu et encore une fois pour repasser dans la vue 3d est ce qu'on va faire c'est à partir de ce tracé qui est un tracé 2d en fait ce n'est même pas un objet de la scène donc à partir de ce tracé on va créer un objet 3d et on va créer un ruban et notre ruban prendra la forme de cette spline donc ça veut dire que on va extruder c'est à dire agrandir donc d'en étirer cette forme pour la rendre tridimensionnelle et pour cela on aura besoin d'un modèle d'un modèle qui va nous permettre d'extruder donc on va créer encore une spline rectangulaire puisque le ruban est rectangulaire ce qu'on va faire c'est qu'on va diminuer la taille de cette spline pour lui donner la taille du ruban et c'est à partir de ce modèle que nous allons pouvoir créer le ruban donc là on le rétrécit et on va utiliser un outil que nous avons pas encore vu c'est l'extrusion contrôler NURBS alors c'est un outil qui nous permet de créer une forme 3d à partir d'une spline et d'un modèle donc on prend l'outil extrusion contrôler NURBS ici ici nous avons notre outil alors il a besoin d'être alimenté on lui donne la forme et on lui donne la spline alors là ce n'est pas bon ce n'est pas ce qu'on veut faire ce qu'on fait c'est qu'on va modifier l'ordre et faire passer la spline en dessous du rectangle et là c'est bien ce que nous voulons pour créer le ruban sauf que ce n'est pas du tout la forme du ruban on va modifier les options dans l'extrusion NURBS et ce qu'on fait c'est qu'on va dans pouf pouf non c'est dans le rectangle qu'il faut aller et ce qu'on fait c'est qu'on va modifier la largeur du rectangle on va le rendre tout petit en fait 0,1 par exemple de manière à le rendre très plat donc il aura la forme du ruban et on va diminuer légèrement sa hauteur donc là on a notre ruban qui nous convient une fois qu'on est satisfait on va pouvoir déplacer ce ruban donc cette boucle que je renomme tout de suite pour m'organiser on la déplace au dessus de notre cube alors là on peut regarder si ça nous convient donc elle est très légèrement fine donc on l'augmente un petit peu voilà on va effectuer une rotation de 45 degrés de notre boucle comme ceci puisqu'on veut créer une genre de petite étoile en forme de croix au dessus de la boîte et il faut placer la boucle ici alors on peut déjà l'augmenter comme ceci ok donc là on va la placer à peu près au centre de la boîte donc là c'est parfait et une fois qu'on est qu'on est prêt on va pouvoir la rendre éditable donc là le petit le petit souci c'est qu'on a un peu trop de points donc je vais revenir en arrière et dans la en fait dans la spline on a une option angle et en fait il me semble que cette fonction créer un point tous les cinq degrés de notre forme et ça va nous faire pas mal de points comme on l'a vu et là ça sera très très compliqué de travailler avec tous ces points ça prendrait beaucoup de temps nous ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter cette valeur donc ça va nous créer beaucoup beaucoup moins de points que tout à l'heure et je vous propose qu'on se mette à 60 60 degrés voilà donc là vous avez vu je viens de rendre l'objet éditable et on a carrément beaucoup beaucoup moins de points tout à l'heure et là c'est abordable on va pouvoir travailler sur ce modèle on va pouvoir peut-être le faire pivoter un peu il veut bien ok et le soulever un petit peu ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'aplatir la boucle voilà donc là on va travailler en point par point alors pour modifier là on va encore un peu je vais rétablir légèrement la rotation voilà donc on peut se placer en par exemple en point alors il faut décocher l'option limité aux éléments visibles ce qu'on fait c'est qu'on sélectionne les points on peut légèrement les modifier les déplacer afin que notre boucle soit un peu plus plate par exemple après vous modélisez votre objet votre l'objet à votre goût en fait pas besoin de suivre exactement ce que je fais mais là la raison pour laquelle je fais ça c'est juste pour être un peu mieux organisé vu qu'on va avoir plusieurs plusieurs boucles qui vont se superposer ce serait bien d'avoir un espace de travail dégagé et ne pas avoir de boucle trop épaisse donc là ça va à peu près est ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner la boucle passer en mode donc le travail on va dupliquer la boucle ici donc on a une deuxième boucle on va effectuer une rotation de cette boucle de 180 degrés ça va être un peu compliqué voilà donc 180 degrés tout simplement parce que ça va carrément retourner la boucle et ça nous permettra de ne pas avoir exactement la même ici ok et ce qu'on va faire c'est qu'on va la positionner au dessus de l'autre boucle comme ceci donc là on voit que que la première boucle gêne un peu la seconde donc tout simplement on repasse en mode édition mode édition de points et on peut légèrement aplatir notre notre boucle après ce n'est pas grave si on n'a pas une très très grande précision puisque la boucle sera petite et donc lors du rendu de la scène on ne verra pas les petits défauts par exemple on ne verra pas qu'elle n'est pas très arrondie ici par exemple donc c'est pas très gênant nous ce qu'on fait c'est juste qu'on organise ces boucles de manière à pouvoir travailler convenablement donc là on va modé on va modifier la la seconde en mode point on va légèrement arrondir le sommet donc là le petit problème c'est que pas tous les points sont sélectionnés donc on va refaire une sélection donc là la boucle est partie un peu sur le côté on va la ramener et ce point n'est pas à sa place donc on va le ramener aussi alors vous voyez tout à l'heure on avait beaucoup de points et déjà que là c'est assez ça prend pas mal de temps à modéliser si on avait gardé autant de points que tout à l'heure ça aurait pris un bon moment avant d'organiser ces boucles donc en fait ça va aller ça va aller vite après puisque une fois qu'on a modélisé deux boucles on va juste les dupliquer on les dupliquera afin de pouvoir les réutiliser sur nos autres modèles alors hop là voilà donc là c'est terminé on a nos boucles ce qu'on va faire c'est qu'on peut les texturer directement avec notre texture de ruban on peut sélectionner les deux boucles les grouper ensuite on peut les dupliquer donc on la duplique on effectue une rotation de 180 degrés on peut déplacer ce groupe comme ceci alors ce qu'on va faire pour que ce soit un peu plus réaliste parce que là notre modélisation est assez symétrique ce qu'on va faire c'est qu'on va effectuer une toute petite rotation vers la droite de cette boucle de manière à ce qu'elle soit légèrement décalée voilà donc à peu près et ensuite on va faire la même chose sur cette boucle ci et on va la décaler légèrement vers la gauche voilà donc là on a à peu près les boucles convenables alors ce qu'on va faire c'est que cette boucle ci on va la dupliquer la faire pivoter de 90 degrés on va la placer on va la placer près du du cadeau comme ceci alors bien sûr pour que ce soit le plus réaliste possible il faudrait que chaque boucle soit différente et soit modélisée séparément donc on peut travailler point par point pour juste pour modifier les boucles et apporter de légères modifications mais là pour cette formation on va faire les choses simplement sans trop se compliquer le travail puisque là ça sera déjà pas mal et on peut encore une fois dupliquer cette dernière boucle effectuer une rotation de 180 degrés donc là on est à 110 encore 70 on va ramener la boucle près du cadeau et on a place ici voilà donc là on regarde un peu ce que ça fait on va pouvoir grouper toutes ces boucles ALT G alors je trouve que c'est un peu grand donc on va prendre le groupe boucle et on va le redimensionner et on peut le centrer un tout petit peu voilà donc on fait un rendu de contrôle rapide et là on a des boucles un peu trop aluminium donc on va corriger ça donc je vous propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo puisque là ça commence à être long on améliorera la qualité des boucles on améliorera la texture et puis on continuera à modéliser notre décor et puis on est à la prochaine fois on estéricé on est sur le point de vue